Musique Musique Pierre va maintenant t'expliquer d'où vient le Nombeau-Dommage. Ça s'est passé dans la cuisine, chez lui, au Boucherville. On venait de répéter, j'imagine, puis on est monté en haut pour prendre un sandwich, quelque chose. Vidé le frigo de mes parents. Oui, on cherchait un nom, puis là, je sais qu'il y a plein de noms qui ont sorti, qui étaient plus ou moins heureux. On a presque failli s'appeler « L'été des Indiens ». C'était avant la chanson de Joe Dassin. Je sais qu'à un moment donné, il y avait « Bonté divine », mais on a dit « Oh là là, ça, c'est un peu dangereux ». Puis finalement, c'était « Beaudommage ». Moi, je ne connaissais pas cette expression-là. Je pense que c'est toi qui l'a posé. C'est peut-être moi, je ne sais pas. Michel et Pierre Bertrand ont chacun fait un 45 tours en solo avant que « Beaudommage » existait. Pierre s'appelait Geoffroy, a fait un ou deux 45 tours sur ce nom-là. La préhistoire de « Beaudommage », ce sont des chansons, tout simplement, que Robert, Pierre Huet et moi, on avait commencé à travailler. On a formé une troupe qui s'appelait « La quenouille bleue ». « La quenouille bleue, c'est deux autres. Ça, c'est moi le dernier, c'est plus tard. » Et « La quenouille » faisait le tour du Québec en tournée et on avait une stratégie vicieuse. Le premier soir, le band de la troupe allait jouer gratuitement pour attraper les jeunes. Et quand il y avait assez suffisamment aimé ça, on s'est venu demain voir notre spectacle. « J'attends qu'il y ait un town scout de Hollywood. » « Mais on commence à voir le public, c'était libre. C'est beau. » « Dont deux chiens et un avocat. » « 23 décembre, Montréal, Chinatown, c'est des chansons qui sont nées à cette époque-là. » On s'est trouvés qu'il y a un paquet de bonnes chansons qu'on a essayé de vendre à du monde qui en voulait pas. Donc, par défaut, il est né bon dommage. » « C'est dommage ! » À ce moment-là, moi j'ai pensé à Pierre. On s'était côtoyé dans la famille Casse-Grain, un groupe de la préhistoire aussi. Et là, on a commencé à répéter « Pierre, moi et Robert. » Pierre avait un truc, c'est la seule raison pour laquelle on lui a demandé. « C'est pour ça que j'étais en train de faire. » Moi, j'étais là avant que ça commence. Dans la famille Casse-Grain, puis dans le canouille bleue, j'ai quitté ça pour faire mes affaires. Puis même qu'à un moment donné, ils sont venus me voir pour faire un démo. Marie était même... Oui, Marie était là. C'est réel qu'il n'était pas là. Ça ne marchait pas, cette affaire à ce moment-là. C'est rire, mais je suis parti. Avant que le disque sorte, il y a eu deux ans de boîte à chansons. Ils se parvent et bang, comme ça, ils ont travaillé fort comme tout le monde. Il faut se replacer dans le contexte, début des années 70, être carriériste, c'était un péché innommable. On n'y pensait même pas. On faisait des chansons tout simplement pour le peu plaisir de la chose. On a eu un public par après, puis tout ça, puis un disque, puis tout ça, mais au départ, on se faisait triper les uns les autres. J'habitais avec Michel Rivard sur la rue de dormir, quand il était arrivé à la maison avec une première copie du disque en vinyle. Je me souviens d'un brailler, mais je me souviens qu'on se disait que si on en vente si bien, on va être fou. Déjà, ça n'a pas pris le temps. On était rendu à 15 000, 20 000. On ne le croyait pas. Ça va bien? Ça va bien. Mes aïeux. Une chanson qui nous ressemble. C'est dans la suite logique de notre démarche. Nous, on cherche dans les légendes du Québec, tout ça. On s'est dit, ah bon, on va aller approfondir qui était le Géant Vopré. De façon naturelle, je pense que c'est ce tournage qu'il faudrait qu'on fasse. Ça, c'est clair, c'est notre premier choix. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on a su qu'il y avait une possibilité qu'on joue sur cette album-là, on a été très vite sur le piton. Quelqu'un visitant un entrepôt désinfecté avait trouvé le stock d'un cirque qui avait fait faillite. Parmi tout ça, la dépouille du Géant Vopré, qui avait été exposée dans un cirque à brûle. Quand j'ai fini de faire ma ronde, je suis bien content d'être avec lui. Moi, je suis ébahi du travail qu'il y a là-dedans. Le travail de création à partir de matériel existant déjà, mais comment ils ont essayé d'aller plus loin. Comment on avance sur une nouvelle version de la chanson? Ça s'est bien fait, ça s'est fait assez naturellement. On ne s'est pas trop, trop, trop posé de questions, mais on avait le désir, en tout cas, de se l'approprier, ça c'est clair. Puis en même temps, on ne voulait pas trop la dénaturer. On nous compare aussi un peu à Beau Dommage à cause des harmonies vocales. Quatre gars qui chantent avec une seule fille, ça peut donner ça. C'est touchant à ce qu'il écrit, comme le fils qui ose enfin dire « Papa, je t'aime ». Absolument, je tenais à le dire, mon premier Guitar Hero, c'est Michel Rivard. Le squelette Moi, le début, je trouve ça. Moi, ma seule affaire, c'est de l'asperette qui me calme dans le lieu aussi. Ce qui fait, c'est de le plaisir. Ça paraît qu'ils ont tout le désir à la fin. Totalement. J'ai un flash dans ma tête. On avait une petite radio sur la peintrée. Parce que, tu sais, sur le comptoir de cuisine. Puis Beau Dommage, jouait tout le temps. Il jouait tout le temps. Il jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un soir d'hiver dans le Chinatown On s'est promenés devant les vitrines Il n'y a rien qui est pareil comme en 74 ou en 75. Bien, il y a certaines affaires qui sont pareilles. Il y a encore des pauvres, il y a encore des riches. Il y a encore du monde qui exploite du monde. Je ne suis pas sûr que tu arriverais avec une toune comme Chinatown en 2005 et que tu te ferais accueillir de la même façon. Ce qu'il dit là, c'est exactement ça. Une volonté de dire comment cette toune-là aurait été écrite aujourd'hui. Tu peux décrire le quotidien de façon à premier degré comme ça, tu peux le faire. Ça a été fait, puis très bien, par beau dommage. C'est eux autres qui ont fait ça. Il y a du respect là-dedans. Tu sais, Daniel, c'est une forte tête. Puis Dieu merci, il y en a au Québec. Puis moi, j'encourage ça parce qu'on a déjà donné nous autres aussi qu'on était tête dure. C'est un hommage que tu rends à quelqu'un. Ça fait vivre la chanson d'une autre façon. Daniel, lui, enlève vraiment tout ce qu'il peut y avoir de latin dans ça. Et il l'amène carrément à Centreville-Montréal 2005. C'est parce que tant qu'à copier, t'es aussi bien de rester chez vous. Moi, c'est ça que je pense. Ça ne me tentait pas de refaire Chinatown comme... Tu ne peux pas dire épuré, tu ne peux pas dire nettoyé, parce que ce n'était pas une toune qui était impure, puis ce n'était pas une toune qui était mal propre. C'est une bonne toune. On a juste adapté. Nous autres, ça ferme. Un soir d'hiver dans Chinatown. Je trouve ça correct. Moi, personnellement, je suis d'accord avec cette idée-là de prendre une toune et de dire, regarde, on est en 2005, puis c'est le même que je l'ai fait. On est à une époque où c'est le fun de faire des chansons qui deviennent des trans un petit peu. Un espèce d'élément un peu cinématographique. Plusieurs événements se passent en même temps dans une ville le soir de la première neige. Et tout ça est cimenté, si tu veux, par le fait que ce soir-là, un gars et une fille se promènent. Moi, je suis touché parce que Daniel Boucher, j'ai enseigné l'écriture de chansons il y a 12 ans à peu près, puis il avait 18 ans, 19 ans. Il était baveux, un peu slapé, mais déjà beaucoup de talent. Et puis là, que la filiation se continue 12 ans plus tard, comme de cette façon-là, je suis content. Une leçon à retenir de Robert Léger, la chanson, c'est un art de répétition. Tu l'aimes, la toune, le refrain, il revient. Je ne sais pas s'ils sont conscients de l'impact qu'ils ont eu, là, t'sais, sur la vie des Québécois. C'est épouvantable, même tout le monde les connaît, t'sais, tout le monde connaît leurs chansons, puis tout le monde les a aimées, leurs chansons, t'sais. Le journaliste de la Gazette de l'époque avait parlé du premier album, le beau dommage, comme du Independentist Musac, de la Musac indépendantiste. Musac, oui, mais. C'est insultant. Musac, oui, mais indépendantiste, c'est insultant. Il y a Off and Back, wow, ça, j'aime ça. Grosse voix, grosse guitare. Beau dommage, c'est fiff, t'sais, je veux dire, c'est des harmonies de voix, puis tout. Hey, Michel, on va refaire les deux, le gros à concochon, puis des petites harmonies de voix. Vite, tous au local! C'est bien gravé dans ma mémoire. En spectacle, on simplifie, on polie, t'sais, on élague, on nettoie. Nos versions en spectacle étaient souvent bien meilleures que ce qu'on avait mis sur le disque pour nous autres. Oui, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Moi, j'avais l'album. Tu m'avais l'album de Beau dommage, moi aussi, je l'avais. Moi aussi, ma mère qui l'avait. En fait, tous nos parents, je pense, l'avaient. Nous, souvent, on nous prêtait des intentions assez stupides. Lui, ce qu'il avait dit, c'est que si on chantait Ginette, bien, en fait, tout le monde dirait que c'était con, mais dans le fond, vu que des fois, si c'est Beau dommage qu'il peut chanter ou un autre, ça va être bien pris, tandis que nous, on était comme des victimes là-dedans, puis on souffrait énormément. Michel, c'est une version tellement talentueuse, il peut avoir écrit 150 belles chansons depuis 20 ans, il a peur que s'il fait une joke, les gens le prennent pour un joker. Pierre Ruel avait trouvé que la chanson était peut-être un peu trop drôle au départ, mais il a aussi une dimension très triste du gars qui, finalement, perd sa blonde. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on y va directement dans la veine, de dire, bon, mais on l'aimait encore plus drôle, on barraçait encore plus épais. On fait qu'on s'est retenus, hein? Oui, c'est ça. Il y a des passes, des fois, qu'on a coupé. Comment compter les passes dans un cha-cha? Ginette, 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 avec tes ailes, tes souillets à talons, tu as fait la brume dans mes lunettes, tu as fait le moindre animal, Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau, oh, 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 oh! On a eu peur. On a eu peur qu'ils vont casser la gueule. Ils cassent son coin sur la table, puis qu'ils nous disent, «C'est fini pour vous autres! Je vous bats! » Je les adore! Comme des autres, j'étais sceptique, mais je suis confus. Tout à fait. Écoute, étant donné que j'ai deux filles super fans des trois accords, ça va être la joie dans la chaumière. Mais je suis allé les voir deux fois en spectacle, puis ils sont bons. Il y a une filiation entre eux autres et la quenoye bleue, puis Paul et Paul, puis nous autres dans nos folies de cette époque-là aussi. On se t'a dit qu'on ne voulait pas au moins la scraper. C'était bon, tu sais, quand tu refais une oeuvre. On va y mettre un plus beau souris. Je me suis allé dire, ils en savent plus que trois accords. Ils sont content de jouer tous les accords. Au lieu de faire les accords complets, on faisait tous des deux notes par deux notes, puis on a comme beurré après ça d'épais de guitare là-dedans. Et même des gars comme les trois accords disent qu'on aime beaucoup ça, ce que vous faites. Moi, je rêve souvent d'être Mag-Michel. Je trouve que tu as la même sensibilité. Ben oui, j'ai ce côté féminin là, puis il me manque juste la tambourine, puis t'aurais joué. Ben c'est ça, puis bientôt d'ailleurs, on a peut-être pensé d'en acheter une pour ta fête, Olivier. J'ai hâte. Notre déclaration, c'était, on aime chanter, on aime jouer de la musique, on aime les harmonies de voix, on aime les belles chansons. On est en paix avec nos origines, avec notre ville. À quoi les gens nous ont identifiés, c'est chanter la ville, chanter Montréal sur le premier album. On n'a pas été les premiers à faire ça. Il y a eu bien des chansons, Ferland, entre autres, on a fait, Clémence en a fait, Charlebois en a fait. On recherchait une certaine harmonie, une certaine douceur dans notre musique, tu sais. Et ça, ça nous a différenciés aussi beaucoup. C'est vrai qu'on a été perçus comme étant quelque chose de nouveau, on arrivait à quelque chose d'un nouveau souffle, un nouveau sombre. Mais en fait, on fait partie d'une longue tradition, puis les noms qu'on a nommés tout à l'heure, c'était à tous les gens qu'on aimait beaucoup. D'ailleurs, notre premier spectacle, après les boîtes, puis après l'Hôtel Nelson, c'était au TNM, et on ouvrait avec Enveillant sur le perron de Camille Andréa, qui est une femme d'ailleurs, contrairement à ce qu'on disait dans la chanson Montréal, où on dit « il y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson », c'était une femme. Moi, j'avais parlé avec Jean-Sébastien Fournier, j'avais dit « moi, je pense à Radiohead ». C'est peut-être plus sombre que la version originale, ou plus vitreux, coupant. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais allé voir l'Hôtel Nelson à la fin d'une chanson de Robert Linger, je me lève en me disant « qui est l'auteur de cette chanson ? » J'avais trouvé que la toune était bonne. Après le show, Michel Rivard, il me jouait une toune qui était en train de composer, qui était en train de finir, puis c'était le « fuck » en Alaska. J'étais impressionné, je trouvais que c'était vraiment du bon stock. Je savais pas que j'étais prêt de pogner, puis je chantais ça pendant des années, après ça, dans tous les Saint-Jean. La première fois que je l'ai rencontré, c'est dans les cuisines de l'Hôtel Nelson. On faisait un show, puis il était venu avec sa guitare avant le show pour nous chanter son premier disque. C'était une époque où il était très créateur, toute la gang, et puis il y avait une saine compétition. « Il fallait pas qu'un jour ça vienne, un soir de pluie au coin de Bombayage, puis de l'année vienne. Des fois j'y repense, je revois la fille, puis là je me dis, c'était sans doute le plus beau jour de toute ma vie. Sous-titrage ST' 501 Un grand texte par Pierre Huet, c'est une grande chanson, c'est un bijou pour un interprète. « Aujourd'hui, à Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer, t'aimer toujours. » Des fois c'est sa voix tout seule, il n'y a plus rien en arrière, c'est ça qui vient nous chercher aussi. On dirait que le texte passe beaucoup plus. Moi, je suis content que la jeune génération... Impressionnant, hein? Quelle voix, hein? Ah, c'est pas belle voix. Oh, quelle belle langue avec les paliers. Ça marche comme ça. Très, très beau. Moi, je l'avais composé quand j'étais arrivé dans ce quartier-là de Villeray, où c'était pas aussi multiculturel qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même une diversité de toutes sortes de monde qui vivait dehors, beaucoup, j'étais pas habitué à ça. Très latin, en quelque part, comme quartier déjà, puis là, ça l'est encore plus. De le faire en portugais comme ça, ah, que je suis touché. Les premières tounes, les premières compositions de Robert, de Huey et moi ensemble, puis ça, t'as entendu ça. Au 67, 60 Saint-Vallier, un party un soir, je vais mentionner toute ma vie. Robert, on avait le petit Wurledger, puis une guitare, puis on a chanté une couple de tounes. C'est la première fois que tu les as entendues. 67, 60 Saint-Vallier, un party un soir, c'est la première fois que tu les as entendues. De 5 à 9 ans, 10 ans à peu près, là, je l'ai vécu au 68-80 Saint-Vallier-Montréal. Fait que je l'ai vécu en face de la maison où Robert Léger, je pense, est allé vivre pour écrire cette chanson-là. C'est bien gravé dans ma mémoire. Des longues tournées de 75 shows en ligne, là. On a travaillé très fort. Ah, j'étais fatigué, j'étais attenu de ça, c'est pas mon climat. C'est des trucs inimaginables aujourd'hui. Le contrat que Beau Dommage avait signé, le premier contrat, là, c'était un album par année. À toi et 9 mois. Non, ben, 9 mois. C'est ça, le contrat. Je vais dire, j'aime mieux le studio. Moi aussi. On a fait plus de scène que de studio. Mais j'aime ça jouer avec du monde. Puis surtout avec mes amis. Wow! Au début, là, moi, ça me faisait penser un peu à l'univers de Daniel Lanois et tout ça. Tu sais, c'est du country moderne. C'est du country urbain, mettons. À toutes les fois qu'elle vient pour faire son tour. À toutes les fois qu'elle vient. C'est né dans le bout. La vaste tombe à terre. Tu t'intéresses au fond de ton verre. On peut te parler, tu nous écoutes plus pantoute. Les chansons de Beau Dommage, c'est comme si ça avait toujours fait partie de ma vie. Ça parlait à mes 20 ans. Et ça parle encore à mes 30 ans, comme ça va sûrement parler à mes 40 ans. Ça, c'est Robert, ça, qui écrit ses chansons simples. Il ne m'a jamais banal. Hein, Robert? Des fois, c'est compliqué, banal. Mais effectivement, c'est peut-être partie du point de vie de quelqu'un qui regarde son chum avoir une peine d'amour, puis qui comprend avec compassion et empathie, j'espère. Des fois, on le voit mieux quand ce n'est pas nous qui a la vie. Moi, j'en ai eu des chums de gars qui faisaient SMAT avec les filles, et puis à un moment donné, ils ont rencontré leur Waterloo. Ça te fait une petite carte sur le cœur de quelqu'un d'autre chante ta chanson? Bien, je trouve que ça m'écart un peu de voir qu'elle chante très, très bien. J'ai juste été là pour rendre la grâce qui m'avait été faite. C'est la mélodie, c'est l'émotion, il n'y a aucune fioriture, c'est paf, ça s'envole là, c'est très fort. C'est une chanson qui est devenue très importante pour moi, interprétée jusqu'ici par Marie-Michelle Desrosiers, qui en a été la seule interprète, et la gigantesque interprète aussi. Ah, je me dis, cette tourne-là peut vouloir dire d'autres choses. Elle est plus sombre que je pensais, elle est plus cœur brisé que je pensais. Ah, bien, merci, Mme Bouillot. Ah, wow, 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 bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce pas? Ah, c'est beau. Quand j'ai accepté de chanter sur cet album-là, c'est aussi par amitié pour tous les membres de Beaux-Dommages. C'est un grand honneur qu'on me fait. Beaux-Dommages, je dirais que ça a bercé sur toute mon adolescence une grosse partie de ma délinquance. C'était une affirmation non pas dans la contestation, mais dans la chanson. Comment arriver à redonner une nouvelle vie à cette chanson-là? Je savais qu'avec Florent, en tout cas, on allait y arriver. Puis de faire de la musique avec ceux qu'on aime, ça, c'est important pour moi. Il y a une urgence dans le pic de bois actuel que nous autres on a repris. C'était un propos qui était très urbain, mais la fuite vers la nature, je le vis tout autant aujourd'hui. Pour des jeunes autochtones, francophones, Beaux-Dommages, ça l'a marqué aussi. Je ne savais pas à quel point on avait aussi été apprécié par les Amérindiens. Ça, Florent, il tenait beaucoup d'amener sa petite touche. Je tiens quand même le même texte de Beaux-Dommages que je refais en Inou. « Quand t'es né sur du béton, tu sais pas les noms d'oiseaux ». « Quand t'es né sur du béton, tu sais pas les noms d'oiseaux. Je les connais pas par leur nom. Je vais m'asseoir sans dire un mot. » « Et de montrer qu'une mélodie peut être très forte quand tu la chantes, telle qu'elle est, pas besoin de faire des feux d'artifice autour. » « Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. » « Pique-moi, laisse-moi pas tranquille, pique-moi, je veux plus m'en aller. » Dans cette version-là, il y a du maudit beau vocal ici. Ah oui, absolument. L'hommage est là, un quelque part. « Moi, je me souviens quand on avait 20 ans, toute la gang, du lundi matin au vendredi, on répétait ensemble, on mange ensemble, on sortait le soir ensemble. » « Moi, moi, c'est vrai. » « Là, on était toujours en écriture, en discussion, en réunion de décision sur notre avenir. » « Un jour, on a fermé une coopérative. C'était très compliqué, c'est laborieux pour aujourd'hui, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. » « C'est extraordinaire. On sépare encore les Gros d'Auteur aujourd'hui. » « On est plusieurs à écrire ou à composer, donc, en fait, la charge de création est partagée plutôt de façon équitable. » « Ce qui fait qu'on est vraiment un groupe. » « Ça t'enlève une grosse agressivité. Ça t'enlève de dire, je veux que ma chanson soit du prochain, c'est parce que je veux faire des soirées. » « Ça a beaucoup contribué à faire que, plus de 30 ans plus tard, on ait encore bien des chums. » « Personne n'est devenu millionnaire, personne n'est devenu pauvre avec ce groupe-là. » « Nous autres, on a tellement vécu ensemble. Des fois, je dis, tu sais, il y a des gens qui ont fait de la guerre ensemble, tu sais, puis ça les a soudés pour la vie. » « Nous autres, on a fait de l'amour ensemble. » « Ah, je n'étais pas là. » « C'est là que j'ai attrapé ça. » « Alors tu l'as, l'esprit. » « J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. » « Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. » « C'est une chanson qui, depuis que je suis jeune, a habité la maison chez nous, entre Noël et jour de l'an. » « Comme en lien avec ma famille, c'est un party de cuisine. » « Les mononcles qui sont chauds, les kits de Père Noël proches qu'on voit au travers. » « C'est la chanson qui jouait, puis ça joue encore, tu sais. » « Tu écoutes la radio dans le temps des Fêtes, puis c'est cette chanson-là. » « Tu as vraiment une ambiance chaleureuse de party de Noël, de famille. » « C'est beau dommage, en fait. » « 23 décembre, joyeux l'air, Monsieur Côté, salut du cul, on s'enverra de cette journée. » « J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communien. » « Pour moi, il n'y avait pas de version alternative techno à faire avec 23 décembre. » « Pour moi, le 23 décembre, comme la plupart des chansons de beau dommage, je pense, c'est un petit film. » « Surtout que la chanson part, moi, dans ma tête, le film déroule, puis je me retrouve dans la tête du petit gars qui est sur le bord d'entendre la cloche sonner le 23. » « Puis qui sait qu'il y en a pour deux semaines à avoir du fun avec ses amis. » « Quand j'étais au primaire, on tombait en vacances de Noël le 23 décembre, et on rentrait à l'école le 7 janvier. » « Et c'est pour ça que j'ai mis les deux dates aux extrémités. » « Parce que le 23 décembre, tu disais à ton professeur, Monsieur Côté, Joël et Monsieur Côté, puis tu disais ton chum de classe, salut du cul, on s'enverra. » « Quand j'ai fait la musique sur le texte de Pierre, j'avais des veilléités d'être un folk singer, tu sais. » « Cette version-là me ramène ça en pleine face. » « Ça me fait penser comme, tu sais, le premier Dylan. » « Oui, 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 tout à fait. » « Le son du premier Dylan, quand il était à Folk, là. » « Oui, oui, oui. » « Il piochait de rue, là, puis avec une petite énergie, là, effectivement. » « C'est bien gravé dans ma mémoire. » « Une des affaires qui fait qu'on s'entend bien, c'est parce qu'on se décape continuellement les uns les autres. » « C'est bon pour l'ego. » « Ça remet le Québécois à la bonne façon. » « On a, à nous six et à sept, quand Huay est là, un humour, mais un humour que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. » « L'humour de... » « Ça va bien. » « On connaît nos défauts, on connaît nos qualités, on sait comment se faire rire. » « Et je dois dire que les moments d'humour les plus forts de ma vie, c'est pas avec des humoristes que je les ai vécu. » « C'est en répétition. » « J'ai oublié mes pensées pour bientôt. » « On avait une très grosse chambre d'hôtel et une suite. » « Moi, j'étais en dehors de la chambre, je suis rentrée, ils étaient tous couchés en ligne, dans le nid, comme ça. » « Il faisait semblant qu'ils étaient tenus, mais ils n'étaient même pas tenus. » « Comme ça, puis il m'a... » « On a dit que c'est ce soir que ça se passe. » « Il rit plus de moi qu'il rit d'eux autres, en réalité. » « Quand, au bout d'un moment, je faisais le premier disque, on savait qu'après la sixième toune, on revient le cinquième, on revient le disque de bord, et ça repartait. » « Les pieds pendants au bout du quai. » « Qui qui a pas fait ça? » « Dimanche soir à Château-gay. » « Les pieds pendants au bout du quai. » « Les pieds pendants au bout du quai. » « Les pieds pendants au bout du quai. » « Moi, j'ai l'impression d'écouter des chansons comme pour la première fois, quelque part. » « C'est du Césarioli, ça. » « Elle nous en donne. » « Ah, c'est de la crème glacée. » « Moi, ce qui me touche, c'est qu'on dirait que c'est le Québec moderne quelque part. » « Peut-être à l'époque où on écrivait des chansons et qu'on était beau d'hommage, il y avait quand même encore une espèce de deux solitudes au Québec. » « Tu vis à Montréal, tu sais c'est quoi beau d'hommage. » « C'est toujours été super spécial ici qu'il y avait cette capacité de communiquer avec la musique. » « Et qu'il y a une culture qui est commune aux anglophones et aux francophones. » « Pour moi, c'est ça la musique, de pouvoir faire un party, de pouvoir chanter les chansons que tu aimes. » « Et si les chansons sont écœurantes, comme dimanche soir, on va s'amuser au bout. » « Les pieds pendants au bout du quai. » « Ha, ha, ha! » « Hé, que c'est beau! » « C'est beau moment! » « Hé, que je suis content. » « Montréal était divisée en deux par la rue Saint-Laurent. » « Il y avait les anglophones et les francophones. » « Maintenant, d'ailleurs, par l'hommage qui nous est rendu à travers l'album, on le voit bien. » « Suzy Arioli, Bia, enfin, le Montréal d'aujourd'hui connaît beau dommage et est fier de faire partie d'une affaire qui rend l'hommage à nos chansons. » « Un ange gardien sur le bord de l'acroche soir, l'hiver. » « Et puis d'une neige, et après, il t'en canne. » « Nous étions en tournée avec la connue. » « À un moment donné, dans un bed and breakfast, il y avait un petit cadre sur un mur qui représentait un ange assis au bord d'un lac l'hiver. » « Et là, le cerveau de Pierre ne faisant qu'un tour, il a imaginé cette sordide histoire de clé de banlieue sur laquelle j'ai mis une musique guillerette. » « J'ai toujours aimé cette chanson-là. Elle a quelque chose de jazz, elle a quelque chose qui nous amène ailleurs. » « C'est une chanson psychédélique en quelque part. » « Elle est allée au bout de ça, Coral. J'adore ça. » « Tout le côté étrange, mais comme elle rentrait dedans à plein de ce texte-là. » « Presque un roman policier ou du moins un film. » « Mais on n'avait pas réussi comme... » « Non, non. » « Du tout. » « Dans ce cas-là, je trouve que ça a mieux compris. » « J'ai peur d'aller vraiment là où il fallait aller. » « On n'est pas capable. » « D'autre part. » « Les paroles sont très belles, puis la chanson est belle, mais au début, on savait pas qu'est-ce qu'on était pour faire dedans. » « Du coup, c'est devenu tellement... » « C'est une de nos pièces de musique favorites, là. » « On a laissé des petits grains, des petits cailloux sur notre chemin, puis qu'à un moment donné, ces cailloux-là, les gens les rattrapent, tu sais. » « C'est rendu des grosses oreilles. » « Oui, on avait peur. » « On a dit qu'il y a beaucoup d'accords. Qu'est-ce qu'on va faire? » « Tout d'un coup, ça tombait en place, puis on dirait que... » « Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner tes ballons sur son nez. » « C'est une très belle chanson d'essayer de faire quelque chose comme ça. » « Oui, il y avait beaucoup de place. » « C'est très visuel, tu sais. » « Ça pourrait faire un très beau film. » « En même temps, t'as l'accordéon français, puis t'as l'espèce de boum, boum, Fellini un peu. » « Oui, oui, mais c'est eux autres. » « C'est le génie des sœurs McGarrick. » « Là, le cirque, c'est tellement un petit cirque miteux. » « Oui. » « Il fait fort en province, là. » « On a rentré dans la chose de cirque. » « C'est vraiment quelque chose de magique. » « C'est pas gros. » « Personne, le papa, le maman, puis le phoque. » « 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 Ah! » « Wow! » « Très bon. » « Très touchant. » « C'est magnifique. » « Je suis beau, je veux. » « Ces deux filles-là, en fait, et leurs filles, en plus, ça me touche, là. » « Attends, et Lily. » « Regarde, on écoutait les sœurs McGarrick, en même temps qu'on faisait nos premiers disques. » « Mais là, de se faire renvoyer l'hommage, là, c'est... c'est un grand moment pour moi. » « Quand Félix l'avait repris, ça a été un... » « Un premier coup. » « Un coup, là, tu sais, mais là, là, le clou est enfoncé profond, là. » « Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. » « Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps. » « Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. » « C'est bien gravé dans ma mémoire. » « Que les gens reprennent nos chansons, c'est un très, très grand tonneur, tu sais. » « Et pour moi, c'est pas mythologique, pas en tout. » « On prend ses chansons-là, puis on les chante, parce que des chansons, c'est fait pour être chanté. » « Moi, je crois pas qu'une chanson, c'est sacré. » « On peut dire, oui, j'aime mieux telle version que telle autre version. » « C'est tout à fait normal, on a nos goûts. » « On la fait jouer, puis on la revire à l'envers. » « Des fois, c'est réussi, des fois, ça l'est pas, puis c'est pas grave. La vie continue. » « Les deux albums étaient écrits avant qu'on fasse le premier. » « Avant qu'on fasse le premier. » « On a choisi des chansons pour le premier, et moins qu'un an plus tard, on a fait le deuxième. » « La compagnie Capitole croyait tellement en nous qu'ils voulaient mettre sur le premier disque cette longue chanson qui s'appelle « Un incident à la voix des filions. » « Un incident à la voix des filions. » « Ça a été vraiment bizarre, le feeling, parce qu'en même temps, ça a fait comme... » « Yeah ! » « Et en même temps, ça a fait... » « Je n'avais pas le droit de... » « C'est cette occasion-là. » « Je n'avais pas le droit. » « Il fallait que je l'accepte. » « Elle s'est perdue entre deux eaux. » « C'est l'histoire d'un gars qui a de la peine parce que sa blonde est assez noyée. » « Avec des algues autour des chevilles. » « Ça, c'est quand même assez complexe comme tout. » « On a cherché pas mal. » « Ça a été une job de déconstruction. » « Je suis fier du travail qu'on a fait. » « On a travaillé de façon super honnête. » « On a fait ce qu'on pouvait avec cette tournette. » « Il y avait bien plus de chances qu'on se casse la gueule. » « Tu sais, tu fais ce métier-là pour apprendre des choses puis te mettre en danger. » « Il y a rancé. » « Sans te mettre en danger, tu avances. » « Je veux pas être là quand le beau tigre est mal. » « Donc, ici, il y avait la rivière, il y avait la plage. » « Il y avait une plage. » « Il y avait du sable. » « Du sable. » « Et bien, la rivière des Minutes qui porte son nom, on voit les paquets d'îles qu'il y a ici. » « Et c'est sous ce pont-là que la fille est glissée. » « C'était... » « À l'époque, c'était un pont plus modeste que ça, mais c'était là. » « Dans mon imagination, parce que Dieu merci, ce n'est pas arrivé tel quel. » « Mais c'est là que la fille était... » « En dessous du pont, près des pieds... » « Fais attention pour... » « Dans mon enfance, au moins deux ou trois fois par été, on se retrouvait ici. » « Il y avait un paquet de gens qui étaient sur le bord de l'eau. » « À la tante, pendant qu'il y avait des bateaux, des chaloufs, qu'il y avait des grappins. » « Il ne pouvait pas essayer de trouver personne qui s'était loyé. » « Pour la baignade de fin de saison... » « Il y avait une murmure qui partait, il l'avait trouvé, il l'avait accroché. » « Les gens sont tous partis se cacher. » « On n'a pas eu un bel été. » « On n'a pas eu un bel été. » « Merci pour votre musique. » « Merci beaucoup. » « C'est pas du goût pour la fin. » « Ah oui, oui. » « Le goût de la fin, là, qui fait des châteaux de sable. » « Moi, sur la plage, toi, dans l'eau, là. » « Tu m'as eu, mon maudit. » « Je m'en rappelle la pièce. » « On bâtira des châteaux de sable. » « Toi, sur la plage, et moi, dans l'eau. » « C'est pas ça le bas sur le choulet. » « Qu'est-ce qui peut cimenter beaucoup cet être humain, c'est d'avoir trouvé quelque chose ensemble. » « D'avoir trouvé quelque chose. » « On a trouvé un son. » « On a trouvé une manière qui n'est pas la meilleure, mais qui est une manière d'écrire des chansons, de les jouer, de traduire nos émotions, notre vécu à quelque chose qui s'appelle une toune de beau dommage. » « On a trouvé ça, nous autres, en 72, 73. » « On l'a retrouvé en 93. » « On l'a perdu, on l'a retrouvé, mais on a ça. » « Je suis très honoré de vous présenter avec amour, mes amis de beau dommage. » « On l'a perdu, on l'a perdu. » « Je suis très honoré de vous présenter avec amour. » Sous-titrage ST' 501 ...